bonjour à toutes et tous et à ceux qui sont sûrement encore confinés chez eux donc je vous explique j'ai fait cette vidéo juste après la vidéo sur permis de conduire pourquoi parce que je ne sais pas si je serai encore à domicile ou ailleurs ou confinés dans un autre endroit si j'aurai encore internet toujours est il je ne pense pas que nous ayons fini le confinement donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui va juste après le permis de conduire lorsqu'on vous apprend que vous avez un handicap que vous repassez votre permis de conduire ou plutôt comme vous aviez déjà votre permis de conduire on vous demande deux choses la validation par un médecin de votre étape de santé et par la suite une aptitude à se servir des commandes de la voiture ça peut être un tirer pousser excusez moi ça peut être un cercle volant ça peut être une accélération par gâchette donc est ce que vous êtes aptes donc pour ça vous repassez une épreuve de conduite rien de spectaculaire et puis après il faut bien passer par l'étape acheter un véhicule adapté ou faire équiper un véhicule moi de mon côté qu'est ce qui s'est passé en 2013 j'avais besoin de changer de véhicule champ donc là ça a été radical j'ai repassé une épreuve de conduite et par rapport à des commandes et je suis allé voir mon concessionnaire pour acheter un véhicule automatique souvent les concessionnaires n'ont pas de connaissances ni de l'handicap ni de ce qui peut être fait comme aménagement moi comme c'était mon premier véhicule que j'allais à faire adapter j'ai acheté un citroën berlingo et je me suis dit tiens alexandre ça ne sert à rien d'aller trop loin on t'a dit tiens à côté ton concessionnaire un carrossier fait également des aménagements de véhicules qu'est ce que je fais je vais le trouver je lui propose voilà j'ai un véhicule à l'autorécole j'ai passé la la certification pour un cercle au volant pour accélérer et un frein qu'on pousse vers le bas pour freiner et là le carrossier me dit attention le système que vous poussez vers le bas c'est pas progressif le mieux pour vous ce serait que vous poussez vers l'avant vers le bas vers l'avant moi j'y connais rien ce monsieur me propose un système il me dit bah voilà ce que je vais faire et tout est-ce que vous voulez essayer le véhicule j'ai bien essayé moi j'y connais rien je me rends pas trop compte de ce que ça va faire et tout et là il m'équipe mon véhicule ok monsieur vous me laissez le véhicule pendant trois jours et je vous rends le véhicule avec l'adaptation ok et là mon véhicule me revient super j'ai l'aménagement et je me rends compte que le limiteur de vitesse ça veut dire que le système de citroën quand vous accélérez à part si vous le mettez à 50 à 50 km heure vous pouvez plus accélérer c'est intéressant cela vous permet de ne pas vous faire gauler par un radar automatique et d'avoir le nez sur le volant c'est quand même mieux d'avoir les yeux sur la route c'est un confort c'est des commandes surtout que c'est un système que vous payez malgré tout ok là je me rends compte que le il ya l'interférence entre l'accélérateur cercle et le système citroën je vais voir la personne qui a aménagé le véhicule ce carrossier qui me dit ah non ça vient de citroën je lui dis non non monsieur arrêtez de me sortir ça ça peut pas venir de citroën on a fait le test si on accélère au niveau des pédales donc l'aménagement de chez citroën les pédales accélérateurs freins donc il n'y a pas de soucis ça rentre pas en l'interférence et tout c'est quand je me serre de votre système et là le monsieur me dit ok je vous rappelle les semaines passent les mois passent je le relance plusieurs fois ce monsieur me dit oui je vous rappelle je vois avec le c'est la première fois qu'on voit ça et tout et puis un jour au bout d'un long long parcours je me dis mais j'ai comme je suis sur le salon de handicap à lyon je vais aller voir des gens dont c'est le métier d'aménager des véhicules des aménageurs pas des carrossiers des aménageurs et là tous me disent mais vous savez quoi comme véhicule et quand je leur dis un perlingot citroën tous me disent la même phrase vous nous auriez dit une porsche à une ferrari donc des véhicules assez pointu et qu'on ne fait pas souvent ok ça peut arriver qu'il y ait un problème mais là vous me sortez monsieur un véhicule lomda simple une personne m'a dit une fois attendez qui vous l'a installé là je donne le nom tous souris dont ils me disent une phrase qui est juste et monsieur si vous avez une fuite vous ne s'appelez pas un électricien donc quand vous aménagez un véhicule aller voir un aménageur pas un carrossier c'est bien il a voulu faire une chose bien pour les personnes handicapées allez visons ça comme ça ou est ce qu'il a vu le bon filon vu que les personnes handicapées ont pas le choix ils sont obligés de passer par là allez on sait pas on va lui c'est le bénéfice du doute et là je me dis ok ce monsieur m'a fait un système un peu bidouillage et tout je vais aller voir un aménageur dont c'est le métier j'emmène mon véhicule et là le monsieur me dit mais attendez venez voir qu'est ce que vous avez comme problème ok essayez le véhicule d'essai je vais vous présenter plusieurs systèmes dites moi ce que vous voulez ce que vous ce qui vous convient moi voilà comment je vois les choses et en face de moi j'ai une personne qui était pas seulement là pour vendre un produit mais pour m'écouter me conseiller chance pour moi c'est une personne qui est qui dans le milieu du handicap s'y connaît puisque lui-même a besoin de commandes au volant dans son véhicule donc on m'équipe mon véhicule et là lorsqu'on démontre ce qu'il y avait on m'en met d'autres et là je me rends compte d'une chose la personne d'avant c'était pas un carrossier seulement c'était un bordélique c'était une brêle quelqu'un qui m'a fait de la merde sur mon véhicule regardez les photos du véhicule quand on a démonté voyez la façon de travailler c'est pas propre et puis voilà mes nouvelles commandes quand même là c'est propre et en plus ce système se démonte au niveau de l'accélérateur pour laisser le champ libre du volant à une personne valide et qui a besoin que seulement des pétales sous le volant pas de tringlerie qui dépasse pas de tringlerie qui gêne mon véhicule je peux régler le volant aussi bien sur en montée en descente qu'en profondeur j'ai tous les aménagements qu'il me faut mais également je garde les spécificités et le bonheur d'avoir un véhicule qui me convient alors madame monsieur tout ce que je peux vous dire c'est si vous avez besoin d'aménagement allez voir une personne qui a pignon sur rue mais surtout qui est un aménageur moi je vais vous laisser dans la barre d'infos qui est juste en dessous les coordonnées de l'aménageur qui m'a fait dernièrement les commandes c'est quelqu'un de sympathique qui n'est pas là pour vous pousser la vente et surtout dans leur système de leur reprise ils sont propres et ils font un essai après avec vous un essai routier du véhicule qui a été aménagé allez moi tout ce que je vous dis c'est abonnez-vous activez la cloche mettez un pouce bleu bientôt et passer un bon confinement restez chez vous